Sous-titrage ST' 501 Ouais du coup il reste encore deux missions pour terminer les missions de la faction Après il y a des missions annexes de la faction mais du coup je les ferai sur la prochaine session Parce que là je pense pas que j'aurai le temps de les faire Bien, vous êtes pile à l'heure Bah comme toujours J'ai réétudié toutes les preuves Il m'a fallu toutes les ressources en ma possession mais le verdict est clair C'est Ularu la taupe Bien Je savais qu'Himogen était innocente Ularu est une traîtresse, elle va le payer cher Ça veut dire qu'on peut reprendre Imogen ? Chaque chose en son temps Je la contacterai mais pour l'instant elle doit rester cachée Ouais, vous avez pris la bonne décision J'ai informé Masako et discuté de ses plans pour gérer la situation Ularu est certes coupable Mais il nous faut présenter une preuve irréfutable au conseil Pour le moment, nous faisons croire à tout le monde qu'Himogen était la taupe Et que la situation a été réglée Alors faites comme si Imogen était la taupe pour ne pas éveiller les soupçons d'Ularu compris Entendu, il va nous falloir des preuves absolument accablantes Masako et PDGL pourra tout simplement virer Ularu Mais Imogen est innocente Je ne trouve pas ça juste Que va faire Imogen en attendant ? Rester planqué ? Imogen est pleine de ressources Elle s'est sûrement trouvé une bonne planque Elle pourrait même prendre ça pour des congés payés Je parie qu'elle est allongée sur un canapé à s'enfiler tous les films qu'elle a loupés Bien Ne pas alerter Ularu est primordial pour la faire tomber Masako a chargé Ularu de rédiger le programme pour faire tomber Infinity LTD Nous pensons qu'elle saisira l'occasion d'incriminer Masako au sein du programme Ce qui nous fournirait la preuve qu'il nous manque Vous allez devoir infiltrer Infinity Alors avant de partir, je veux que vous m'apportiez ce programme Je vous ramènerai le programme d'Ularu Je ne laisserai pas piéger Masako aussi Je fais en sorte de vous procurer ce programme Ularu provoquera sa propre chute Et s'il n'y a rien d'incriminant de le programme que me donnera Ularu Ularu vous a déjà eu une fois Vous êtes sûr de trouver quelque chose dans ce programme Si je n'arrive pas à trouver un code caché sur une tablette Je mérite bel et bien d'être viré Ularu ne peut pas y mettre n'importe quoi Et elle n'a aucune raison d'imaginer que quelqu'un va aller y fourrer son nez Alors il faudra monter notre dossier contre Ularu autrement Et ça sera loin d'être simple Bien Une fois qu'Ularu pensera avoir écarté toute suspicion Je suis certain qu'elle aura le culot de cacher quelque chose dans le programme qu'elle code Maintenant, allons participer à cette réunion Nous vous enlèons Nous avons fait venir pour discuter d'une récente brèche de sécurité Nous avons découvert qu'une taupe au sein de l'entreprise a divulgué des informations vitales sur le projet domination à Infinity LTD Vous plaisantez, j'espère ? Ne me dites pas que c'est Vina Nous avons tous remarqué qu'elle n'était pas là Avant que vous n'alliez plus loin, non, ce n'est pas Vina La coupable est Imogen Salzo, à ma grande déception Notre agent a obtenu la preuve qui le confirme Mentir, oui, Imogen a avoué de travailler pour Infinity LTD Imogen a tenté de se servir de ses talons pour faire porter le chapeau à Ularu Imogen nous a tous roulé, la sécurité est pitoyable par ici J'ai laissé à trouver Imogen et l'interroger Imogen a été très bien formé, ou Ularu peut même en témoigner Nous exigeons le meilleur, c'est la menace que nous courons J'ai peut-être des agents bien formés, mais la sécurité, c'est ta responsabilité, Dalton C'est un échec cuisant de ta part J'en accepte la responsabilité, mais n'oublions pas que nous avons déjà découvert la taupe Et l'avons éliminé Bien entendu, grâce à une autre personne de mon équipe On ne peut pas rajouter la faute sur Dalton Certains feraient peut-être mieux de mieux surveiller leurs employés Je sais que vous ne sous-entendez pas que c'est ma faute Imogen n'est plus un problème, donc inutile de se chamailler Tout ce qui m'importe, c'est de récupérer notre propriété Et le coût financier que cela représentera A l'heure où nous parlons, Vina est en train de terminer le prototype de neuroforceur interne Notre agent va recevoir cet implant, s'infiltrer chez Infinity LTD et récupérer toutes leurs recherches Je sais de source sûre que les expériences qu'ils ont menées pour reproduire les pièces manquantes de notre travail ont fait des victimes Il menait des expériences illégales sur des humains à la clinique N'oublions pas qu'Infinity a engagé des mercenaires pour tuer tout le personnel de CM à station RC1 Quand le public apprendra ça, ils réclameront la tête de Luca Drexler Des expériences humaines ratées et l'embauche d'assassins ? Personne ne se remet de ça En tout cas, pas avec les avocats d'Infinity Si je peux me permettre une suggestion, nous devrions donner ces preuves à David de SOTV C'est la méthode la plus neutre pour faire parvenir cette information au public Ça me faciliterait la tâche Va pour David Vasakou, le neuroforceur interne est prêt si tu veux envoyer le candidat J'espère que vous avez fait vos préparatifs Je suis toujours à l'attaque pour faire le nécessaire Pour faire avancer la technologie, ouais, et pas qu'un peu Pas vraiment, mais ce n'est pas comme si j'avais le choix On a toujours le choix Il faut simplement décider des conséquences avec lesquelles on préfère vivre D'accord Vina vous attend dans la division des neuroforceurs en R&D Venez dans mon bureau quand vous aurez terminé Nous discuterons des détails de votre prochaine affectation Ok T'es sûr que ça va ? T'as l'air un peu sourd Vérifiez encore ces mesures Attention, les anesthésistes... Cette unité n'est pas adaptée pour résoudre des problèmes Et voilà mon neurocobaye J'espère que vous avez hâte d'embarquer dans cette formidable aventure C'est un plaisir de prendre part Ouais, c'est juste de ne pas me griller le cerveau Pas comme si j'avais le choix Vous êtes vraiment qualifié pour faire ce genre d'opération Qu'est-ce qu'il fait au juste ce neuroforceur interne ? Le neuroforceur interne est la prochaine avancée de notre ligne d'amplificateur d'influence Il permet de dominer une cible plus faible Ce qui veut dire que vous pouvez influer considérablement sur les pensées et les actions des autres On dirait vraiment du contrôle mental en fait Cette compétence s'intégrera à merveille dans mon arsenal Je comprends pourquoi ce projet est confidentiel C'est légal d'influencer les gens comme ça ? Techniquement, ça reste à voir C'est pas pas légal, mais ces décisions appartiennent à de plus hautes instances Pas à vous ni à moi D'accord Eh, ne vous emballez pas Cette terminologie est un peu trop... radicale Bon, vous voulez commencer ? La neurochirurgie est ma spécialité J'ai effectué d'innombrables opérations sur tout un tas de cervelles Donc, j'aime à penser que je suis surqualifiée Réellement, je pourrais faire ça les yeux fermés Ah, ne vous en faites pas Ce n'est pas au programme Quelques petits détails avant de commencer Bien évidemment, on va vous endormir Je vais faire une petite incision à l'arrière de votre crâne Où le neuroforceur interne sera inséré La procédure devrait prendre entre 3 et 4 heures Et ne nécessite que très peu de temps de rétablissement Enfin, si de Marcus a bien tout saisi correctement Est-ce que je ne viens pas de dire que j'ai tout vérifié 4 fois ? Tu sais bien que je te taquine Et puis, il faut bien rassurer notre cobaye Bon, je ne doute pas que tout se passera très bien C'est sûr, faire des vannes avant une opération, c'est vachement rassurant Finissant-en, j'ai une coopération à faire tomber Quel genre de risque j'encours au juste ? Il n'y a aucun risque, ou très peu Enfin, si votre cerveau est normal Et que vous ne faites pas de réaction allergique à l'anesthésie Au premier signe de problème, on arrête tout et on évalue d'autres candidats D'accord Eh, vous êtes entre de bonnes mains Tout ce que je veux dire, c'est que vous êtes entre de bonnes mains Maintenant, allongez-vous sur la table quand vous voulez Allez, et nous pourrons commencer Très bien Que la fête commence Regardez qui se réveille enfin L'opération est un succès, à l'évidence Quand vous arriverez à vous concentrer, dites-moi comment vous vous sentez Alors... Alors, comment vous sentez-vous ? Vous avez l'air en forme ? Je me sens bien, rien n'a l'air d'avoir changé C'est une déception, je pensais que j'allais avoir des modifications bioniques Ça veut dire que l'opération a réussi C'est exactement ce qu'il faut Juste quelques petits détails avant d'utiliser le neuroforceur interne Tout d'abord, vous ne pouvez influencer qu'une personne à la fois Ensuite, les effets sont temporaires Donc pensez-y si vous l'utilisez dans une situation de combat Compris, on dirait que votre technologie n'est pas encore au point Et moi qui espérais avoir un serviteur à vie Quand vous dites que l'effet est temporaire, combien de temps exactement ? Disons simplement que ça varie selon les utilisateurs Certaines personnes ont de plus grandes capacités mentales que d'autres Ce qui augmente la durée Super A présent, testons-le De Marcus s'est gentiment porté volontaire Pour la science, il a dit Très bien, voyons voir ce dont ce neuroforceur interne est capable Je pensais qu'il saurait déjà ce que ça fait C'est très courageux de sa part Vu que c'est arrivé à la clinique Vu ce qui arrive à la clinique C'est un de vos meilleurs employés, non ? Et vous avez peut-être risqué sa vie ? Nos examens préalables étaient suffisamment complets Pour qu'il n'y ait que très peu, voire aucun risque La plus grande incertitude était l'alliage de l'implant La technologie en elle-même fonctionne en externe depuis quelque temps déjà C'est pile ce que je voulais entendre De Marcus adore être sur le terrain et tester des choses par lui-même C'est sûrement pour ça qu'il est le scientifique le plus publié ici Après moi Montez simplement les escaliers près de la baie d'observation Appuyez sur LB pour ouvrir votre scanner Visez la personne que vous souhaitez manipuler Appuyez sur R pour ouvrir vos compétences sociales Et sélectionnez Manipulation Une fois que vous avez réussi à manipuler quelqu'un Sélectionnez l'objet ou la personne avec laquelle vous voulez que cette personne interagisse La diplomatie, la provocation, l'intimidation et la manipulation C'est une compétence sociale que vous pouvez activer pendant que votre scanner est allumé Placez votre curseur sur la cible et appuyez sur R pour afficher vos compétences sociales Sélectionnez la compétence que vous voulez utiliser avec les flèches directionnelles Si l'une de vos compétences sociales échouent Votre cible deviendra immunisée à toute future tentative de compétences sociales Ah bah de toute façon j'ai que la manipulation Bon ça échec Ah c'est parce que j'ai pas du Bah c'est important Ah bah de toute façon j'ai pas du tout Ah quand même Ah quand même Ah ouais je met Ah 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 Il y a un mec torse nu là-bas Ah non il n'est pas torse nu Il y a une chemise Ah mon dieu, c'était incroyable Ça faisait quoi ? Waouh, comment décrire ça La minute d'avant j'avais hâte de voir Comment l'expérience allait se passer L'instant d'après J'ai eu un bref moment de désorientation Et j'ai cru avoir perdu le fil de mes pensées C'était étrangement naturel Ok, je l'admets Exactement comme tu le prédisais Je le savais, je le savais, je le savais J'ai trop hâte de finir ma dissertation à ce sujet Et tu me dois sans crédit Je vais me mettre sous surveillance constante Je suis curieux de voir si d'autres effets secondaires se manifestent Racontez-moi tout Ça faisait comment ? Vous avez des effets secondaires ? Je n'ai rien senti du tout C'était beaucoup trop facile C'est mon nouveau gadget préféré C'était beaucoup trop facile Ce genre de technologie devrait être interdit Si j'ai des effets secondaires Je reçois une compensation Pour ça, je laisse Alexis et Linden en décider Les compensations ne sont pas trop mon truc Ouais ! Bien, t'as entendu de Marcus ? Ça fait deux sur deux pour l'instant Il paraît, oui C'est vraiment fascinant J'ai uniquement senti un bref moment de désorientation Cette technologie est vraiment remarquable Et comment ? Ça vaut tellement de possibilités Je n'aimerais vraiment pas être le pantin de quelqu'un Vous n'avez pas vécu ça comme un genre de viol ? Et si j'avais utilisé ça pour faire tomber quelqu'un ? C'est le genre de situation extrême que je laisse au conseil A l'évidence, une telle technologie entraîne tout un tas de tracasseries administratives Euh... Pas du tout Mais j'imagine que ce serait plus traumatisant Si j'avais ressenti cette désorientation Et m'étais réveillé dans une autre pièce On va procéder à des tests supplémentaires Il y a tant de situations à prendre en compte Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire le mot à la fin de cette réponse Parce que je crois que YouTube, il aime pas trop quand on le dit Ça reste pas C'est pas juste que la vidéo ne soit pas Qu'on soit pas interdite Sinon, il faudra peut-être que je fasse un montage pour virer le mot Alors, comment ça vaut tellement de possibilité ? De plus, le neuroforceur n'offre pas un contrôle total Si l'éthique ou les croyances d'un sujet sont assez fortes, il y aura des points de dissension Ceci étant dit, il est intéressant de savoir quelles actions sont cautionnées par les sujets Oh, bien que j'adorerais revoir les détails et le potentiel de cette incroyable technologie que j'ai créée Masako aimerait vous voir Vous avez apparemment une mission à terminer Et de Marcus et moi-même avons une tonne de notes à enregistrer Oui, quelqu'un Je vais aller voir Masako Vous voilà, bien Maintenant que vous avez le neuroforceur interne Il est temps de le mettre au travail Nous vous envoyons chez Infinity LTD Lucas Drexler va comprendre pourquoi personne ne vole Ryujin Industries Alors, elle va regretter d'avoir entendu parler du projet de domination Il lui en coûtera la vie Du moment qu'il finit, j'ai derrière les barreaux Dites-moi juste quoi faire Ça fait plaisir de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde Très bien Yuko nous a fourni l'agencement des bureaux d'Infinity LTD Vous avez deux options pour cette mission Nous vous fournirons des aides pour les deux Option A Vous entrez via l'accès de maintenance sur le toit Option B Nous vous donnons une autre identité Et vous arrangeons une réunion Je déciderai sur place l'option A Tout pour éviter d'avoir directement affaire à des gens Option B Je ne laisse jamais passer l'occasion d'utiliser mes talents théâtreaux Je devrais vraiment assister à cette réunion Quelles sont les avantages des deux options ? Option A Vous devrez rester incognito pendant toute la mission Option B Vous avez une légère couverture qui peut vous donner l'opportunité d'atteindre vos objectifs en discutant Mouais Je pense qu'on va plutôt prendre la... Bien sûr La réunion n'est qu'un moyen d'entrer de façon ill'optime Ensuite vous devrez attendre votre hôte dans une salle prévue à cet effet Ce sera votre chance de vous rendre soit à l'étage de la direction Soit à celui de la RD Je vais mettre je me déciderai sur place Tant que vous savez quoi faire le moment venu Donc selon votre préférence Vous vous retrouverez soit dans le couloir de maintenance Soit dans le département marketing De là vous aurez trois cibles Tout d'abord l'ordinateur de Lucas Drexler Situé dans son bureau à l'étage de la direction Ensuite l'ordinateur de Fei Sang Savan en recherche et développement Enfin il vous faudra obtenir le prototype sur lequel il travaille Également en R&D Comme vous le voyez vous devrez traverser plusieurs étages Donc j'espère que vous aimez les aventures Pas de problème je m'en sortirai Tout ça sans se faire repérer Ça irait plus vite si je pouvais employer une approche plus directe Jusqu'où je pourrais aller avec l'identité que vous me fournissez Vous n'aurez quartier libre qu'à l'étage du marketing Infinity est peut-être pourri Mais ils savent tout de même qu'il faut un minimum de sécurité Ouais donc c'est pas non plus un... Rien qui soit impossible à un bon agent J'ai demandé à Oularo de créer un programme que vous lancerez sur les ordinateurs de Lucas et de Fei Elle vous expliquera les détails Une fois que nous aurons exposé Infinity LTD Toutes leurs données vont être soumises à un examen poussé Nous voulons que le public apprenne l'embauche des mercenaires Et les tests humains non autorisés Mais le projet domination doit rester confidentiel J'ai créé un programme superviseur qui réunira toutes les preuves dont nous avons besoin Et supprimera tout ce qui concerne Ryujin et le neuroforceur interne Le public ne saura donc jamais qu'Infinity LTD a réussi à voler les chimes Ryujin d'Industrie Je vois, une enquête criminelle n'est pas la meilleure façon d'annoncer un nouveau produit J'ai compris, je fais en sorte que ce soit fait Et les gens qui sont au courant, Lucas par exemple Tous ceux qui s'avanceront pour défendre Lucas Seront accusés de l'aider ou d'être complices de ses crimes Ils savent reconnaître un suicide professionnel quand ils le voient Et pour ce qui est de Lucas S'il veut parler pour ajouter l'espionnage industriel à sa liste de linge sale Tant pis pour lui, mais qu'il croira On ne veut pas de bavure dans cette affaire Des cadavres ne feraient que détourner l'attention de notre objectif Simon Ritschek a fourni des informations utiles sur l'évacuation des civils du bâtiment Vous vous souvenez sûrement de lui à Sidonia La maintenance d'Infinity manque de personnel A tout instant, les jauges de pression peuvent être mal vérifiées Ils se retrouveront alors avec un gros problème Quand la pression sera trop importante Chaque étage du bâtiment va subir des fuites de gaz Ce qui déclenchera automatiquement une alarme d'évacuation Simon a pu vous obtenir un code d'accès pour entrer dans leur unité de contrôle Vous pourrez créer une panne du système de chauffage Très bien, j'y réfléchirai Parfait, moins il y a de gens dans le bâtiment Mais ce sera C'est bon de savoir que Simon est toujours à l'oeuvre Et de notre côté Où se trouve l'ordinateur sur lequel je dois saisir le mot de passe Qui restera quand les civils seront évacués ? On m'a dit que la sécurité avait des masques pour ce genre de situation Donc les gardes resteront à leur poste Il est possible qu'ils activent aussi le système de défense du bâtiment Vous risquez de tomber sur quelques tourelles automatisées Donc essayez quand même de rester hors de vue Ok Si les informations que Simon a fournies sont justes Les systèmes de contrôle sont accessibles via un ordinateur de la zone de maintenance Ce sera un arrêt pratique si vous entrez par l'accès sur le toit Parfait Je vous conseille vivement de l'utiliser Cette mission n'est pas le moment pour tester vos capacités La seule chose que vous devez prouver C'est que vous pouvez faire votre travail Nous allons également vous donner une combinaison d'agents Elle devrait réduire les chances de vous faire repérer Ces combinaisons sont généralement réservées au plus haut rang Mais nous voulons réduire les risques au maximum Furtivité, combinaison ou pas, ma présence restera un secret Ça m'aurait été utile depuis un bout de temps ça Merci, je fais un bon usage de cette combinaison Du coup je suis officiellement un agent de niveau senior maintenant Je vous en prie, vous êtes une exception Mais nous pourrons parler promotion une fois que vous aurez réussi cette mission C'est ce que nous espérons Si vous réussissez, même moi je serai impressionnée Une fois que vous aurez lancé le programme superviseur et récupéré le prototype La dernière étape sera de donner la tablette à David Baron au bureau local de SOTV S'il vous pose des questions Donnez-lui juste assez d'informations pour titiller sa curiosité Mais ne mentionnez ni Ryujin ni qui vous êtes SOTV a l'habitude des sources anonymes Ils feront toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires pour confirmer l'histoire Right, ça va être le scandale industriel de la décennie J'aimerais voir la tête que tiendra Lucas quand cette histoire circulera dans tous les systèmes Je vais voir à ce que cette tablette finisse entre les mains de David Baron et SOTV Et si David Baron n'y croit pas Vous voulez que je remette le programme superviseur à David Baron ? Oularu m'a assuré que c'était sans danger Le programme superviseur s'effacera de lui-même une fois sa fonction primaire terminée La seule chose qui restera sur cette tablette sera la preuve des crimes d'Infinity Peu importe ce qu'il croit La première chose qu'il fera sera de vérifier les informations que vous aurez fournies Une fois qu'elles lui auront été confirmées, ce qui sera le cas Il verra la diffusion de cette nouvelle comme son devoir Yes Moi aussi Bon, vous avez des questions avant de partir ? Non, on peut y aller Quel niveau de sécurité il y aura chez Infinity Ltd ? Vous pouvez me détailler encore une fois la mission En quoi ce neuroforçant interne me servira sur place Si j'utilise une fausse identité à quel point je serai libre de me déplacer ? Selon si le bâtiment est évacué ou non Vous aurez affaire essentiellement à des gardes comme nous avons ici Vous pouvez aussi tomber sur un système de défense automatisé comme des tourelles Alors faites attention Ok Bonne chance Venez me faire votre rapport dès votre retour Voilà le code d'accès de Simon Votre combinaison d'agents Le programme superviseur Et votre identité de couverture Votre carte d'identification vous donnera accès à l'entrée du toit et à l'ascenseur C'est votre billet d'entrée Ne ratez pas votre coup Skyler Lumine Skyler Lumine c'est quoi ça ? Et alors Casque d'agents Combinaison d'agents Vous êtes 25% plus difficile à détecter Ok Alors Pour que je aille montrer le programme à Daltan Ouais du coup Désolé la session va être un peu plus longue qu'à l'habitude J'aimerais juste terminer les deux dernières missions de Ryujin Sachant que la dernière elle sera super courte Celle là c'est celle là la plus longue Tenez faites ce que vous avez à faire Oui la voilà J'espère que vous trouverez les preuves que vous cherchez Bien sûr j'espère que vous savez ce que vous faites Oularu vous a déjà dupé une fois Je suis sûr qu'Oularu ne ratera pas cette opportunité Bon voyons ça Elle est où l'autre là ? J'allais dire de se barrer Vous avez besoin de moi ? Très bien Mais premier Il y a bel et bien quelque chose C'est exactement ce dont nous avions besoin D'après ce code Oularu souhaitait mettre en place de fausses preuves Qui auraient indiqué que Masako travaillait avec Lucas Au moment où vous auriez lancé le programme superviseur Des fichiers de communication falsifiés Se seraient chargés sur le réseau d'Affinity Ltd L'une d'elles montrait même que Masako encourageait Lucas à procéder à des tests humains prématurés Je vais copier les fichiers nécessaires de cette tablette et vous en donner une nouvelle Je veux garder celle-ci intacte pour qu'Oularu ne puisse pas nier sa véracité Très bien Parfait Oularu comptait donc piéger Masako en se servant de son programme superviseur Parfait J'avais prévenu Oularu qu'elle ne s'en tirait pas comme ça Un obstacle de moi Il est temps de rendre visite à Infinity Ltd C'est vraiment juste que le conseil nous croit Oularu comptait se servir de moi pour placer de fausses preuves contre Masako Ça ne fait aucun doute Si vous aviez remarqué le chargement Le programme lui-même était conçu pour ignorer toute commande d'arrêt Ça aurait été trop tard J'admire votre assurance Espérons qu'elle s'en souvienne Sans ces fausses preuves Oularu va avoir une jolie surprise Je suis sûr qu'elle attend avec impatience la retransmission de SOTV Qui accusera Masako en plus de Lucas Drexler Voilà la nouvelle tablette avec le programme superviseur revu et corrigé Finissons correctement cette mission Yes Donc bah voilà Est-ce que c'est New Atlantis Ouais du coup je vais passer par le toit C'est du côté de New Atlantis directement Alors utiliser l'accès pour le toit Pénétrer dans le siège Ils ont fait de la merde Mais on dit de venir ici alors que c'est pas là Dans un autre quartier Dans le quartier commercial je pense Voilà c'était bien ça Alors du coup Là c'est pour aller à notre rendez-vous Et nous on va aller sur le toit Et nous on va aller sur le temps Et nous on va aller sur le temps Et nous on va aller sur le temps Alors, blablabla, ça peut-être le chauffage. Ok, donc je vais pouvoir utiliser le truc pour ne le faire pas à ma place. Voilà, manipuler le garde. Ah, c'était pour arrêter le ventilateur. Ok. Ah, c'est bien. Ok. 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 Activé. Voulez-vous... L'activation du système n'est pas conseillée. Validez-vous votre choix. Fuite de gaz détectée. Tout le personnel non essentiel doit évacuer le bâtiment. Veuillez vous diriger vers l'issue la plus proche et contacter les secours. Alors, il y avait là-haut, il y avait un ascenseur, mais je ne peux pas remonter. Je ne sais pas trop si elle le garde encore au-dessus. Ok. Il est bien là, mais il ne m'a pas vu. Du coup, on ne peut pas y aller directement. Ok. Bon, on va passer par les aérations. Ok. 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 Merci. Hum hum. On l'a repéré du coup. Yes, il m'a ouvert la porte. Oh no. Programme de superviseur. Bah voilà, du coup c'est bon. C'était chargé. Rendez-vous. Présentation marketing trimestrielle optionnelle. Message. On va venir. Lucas, je n'arrive pas à contacter nos amis de la clinique. Pourriez-vous leur mettre un peu la pression ? Le rapport crée de nombreux problèmes pour le projet confidentiel. Et nous savons... Pardon. Ouais, désolé. Et nous savons que nous ne pouvons pas nous le permettre. Et Lucas, j'ai discuté avec Banan Hoffman de Starfreight. Et je pense qu'il y a un moyen d'établir un partenariat entre nos deux boîtes. Tu veux que je planifie un déjeuner pour qu'on puisse établir quelques bases ? Achat inconnu. Lucas, je vois des dépenses imprévues dans le budget de la direction. Et j'aimerais que nous en discutions avant la réunion de budget de Green. Rectement. Le coffre. Il y a des trucs intéressants dans le coffre. Il y a des trucs intéressants dans le corps. Il y a des trucs intéressants dans le corps. On a des trucs intéressants dans le corps. Les anticipation pour tout le corps. Player son bateau est changé. Ah bah ouais. Il se considère comme du vol. C'est comme si il y a l'autre qu'il dort. Je peux plus le pirater. C'est bon, je ne m'ai pas vu. Alors, il faut continuer à descendre du coup. Qu'est-ce que c'était ? J'allais te dire, je ne sais pas trop s'il y a des gardes en dessous. Il y en avait bien. Il n'y a pas d'angle de vue. Ça va, là. Voilà, il est dos. On va le faire. Eh ben non. De blague. Il y a une autre vibe. Il y a un autre album. De vous, vous avez dit ce que vous avez tout à l'heure. C'est comme si vous avez commencé. Il y a un autre album d'avance. Il y a plusieurs autres versions. Il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire. Ce qu'il y a une hoje. Il y a une autre histoire de livre. Il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire. Manipulation échec ? Non. Merde, je suis blessé. ... Hum hum. Touraine là-bas. ... Alors, je vais me soigner. ... 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 C'est moi qui prendrai la décision finale. ... 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 A influencer les membres du conseil. C'est Masako qui vous envoie pour me convaincre de racheter Infinity LTD ? Nous savons que ça ne va pas fonctionner. Si vous achetez Infinity LTD, vous préserverez des emplois. C'est bon pour notre image publique. Infinity LTD ne mérite pas de faire partie de Ryujin. Cette entreprise doit disparaître. J'ai l'impression que vous voulez simplement faire la difficile. Avec une attitude pareille, c'est sûr. Notre image publique n'a pas besoin de ça. Racheter Infinity pour sauver l'entreprise donnerait l'impression que nous sommes faibles. Le neuroforceur interne nous donne le pouvoir d'écraser nos concurrents, pas de les prendre sous notre aile. Et c'est exactement pour ça que les jours de Masako en tant que PDG sont comptés. J'ai déjà un coup d'avance. Masako est une meilleure PDG que vous ne le saurez jamais. Mais je n'utiliserai le neuroforceur interne sur personne, c'est trop dangereux. Vous mettez trop d'enthousiasme à l'idée d'utiliser le neuroforceur les uns sur les autres. Vraiment ? Votre réponse me laisse penser que Masako a dû vous donner un conseil similaire. Ça ne lui ressemblerait pas de ne pas totalement exploiter un avantage, surtout vu qu'elle pense qu'acquérir Infinity est la bonne chose à faire. Manipulation, l'acquisition d'Infinity nous causerait énormément de problèmes, je suis avec vous. Je m'affiche complètement d'Infinity, elles t'aider, elles ne sont pas de mon problème. Vous auriez crudel de laisser mourir à Infinity alors que vous savez tous les avantages à les acquérir. Pourquoi êtes-vous aussi opposé à l'acquisition d'Infinity ? Ryujin Industrie n'est pas là pour faire dans le social, je crois que vous le savez déjà. Il y a effectivement des avantages, mais c'est le message qui compte. Tant que nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour Ryujin, ça devrait être une réunion intéressante. En parlant de ça, je compte aborder le problème du neuroforceur interne lors de la réunion. Le neuroforceur interne se fiche bien de nos intérêts, elle garantit le succès à lui tout seul. Une réunion intéressante pour la réalité m'a d'en douter, je suis d'accord, j'ai hâte d'avoir le résultat. Un problème ? Ce serait de la folie. Dalton et Alexis sont les seuls opposants au projet, vous ne convaincrez jamais les autres. Manipulation. Le neuroforceur interne est dangereux, cette technologie n'apportera que des ennuis à Ryujin. Si vous aviez l'intérêt de Ryujin à cœur, vous voterez en faveur de l'abandon du projet. Vous pensez vraiment que les avantages de le neuroforceur interne l'emportent sur leurs inconvénients ? Allons, l'intérêt de Ryujin est dans le succès à long terme et l'accroissement des bénéfices. Le neuroforceur interne est la clé des deux. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois encore me préparer. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, il faudrait en gros utiliser le neuroforceur pour pouvoir les faire pour le davis. Si seulement il y avait plus d'heures dans une journée, si ce n'est pas notre agent d'élite, je peux vous aider ? Je vous parais que vous n'êtes pas favorable à l'acquisition d'Infinity LTD. Je suis là pour m'assurer que vous prendrez les bonnes décisions lors de la réunion. Masako va presser que vous appuyez sa résolution pour l'acquisition d'Infinity LTD. Je fais en sorte que mes intérêts personnels soient pris en compte. Il n'y a pas grand chose à dire. Je crois avoir expliqué très clairement à Masako pourquoi j'étais contre cette idée. Ah ouais, du coup, on l'a persuadé. Vous avez raison, cela placerait une charge très importante sur tous les départements. Pour quelle raison ne voulez-vous pas acquérir à l'infinity LTD ? Si on met de côté les problèmes juridiques, les avantages acquérir à l'infinity l'emportent. Très bien, divertissez-moi. Qu'est-ce qui fait d'Infinity un tel atout ? Vous agissez comme si c'était la première fois que vous envisagez le rachat d'une autre société. Il n'y a que vous pour contourner les pièges et calmer les tensions lors de cette acquisition. Manipulation, les inconvénients de l'acquisition ne passent que sur votre service. Les avantages commerciaux dépassent de loin les questions juridiques et les crédits sont rois. Je préfère un trop plein de prudence. Mais peut-être que je suis allé trop loin. Fonder sa décision sur la possibilité que quelque chose puisse se produire me semble beaucoup plutôt absurde. J'imagine que je surréagis un peu. Vous savez quoi ? Je crois que vous m'avez convaincu. Avec un tel pouvoir de persuasion, vous avez raté une vocation d'avocat. Super. Le neuroforçant interne permettrait de se tirer de n'importe quel mauvais pas. Si vous voulez un vrai cauchemar juridique, attendez que je vous parle d'une neuroforçant interne. Je dois admettre que j'ai des doutes sur le neuroforçant interne. Avez-vous commencé à préparer le terrain pour la commercialisation du neuroforçant interne ? Ne me lancez pas sur ce sujet. Tout d'abord, si j'apprends que vous avez utilisé cet appareil sur moi, je vous collerai tous les procès que je peux imaginer sur le dos jusqu'à la fin de vos jours. Ensuite, cette technologie est une infraction gigantesque aux droits de l'homme qu'aucune équipe juridique ne voudra jamais défendre. Vous êtes d'accord. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour en retarder le déploiement ou le consigner à une boîte poussiéreuse dans un entrepôt oublié. Manipulation, ben non, du coup. Je suis d'accord, le neuroforçant interne n'aurait jamais dû voir le jour. Vous ne voyez absolument aucun aspect positif au neuroforçant interne. Qu'est-ce que le neuroforçant interne a de si différent que vous lui préférez le modèle classique ? Je suis surprise et heureuse d'entendre ces mots dans la bouche de l'unique personne qui en possède un. Masako a bien de la chance de pouvoir compter sur vous. Vous êtes peut-être même le plus grand atout de Ryujin à l'heure actuelle, après le neuroforcer. Merci, merci. Cet change était très instructif, mais je dois retourner à mes notes. Voilà, parfait. C'est à faire avancer dans le bon sens. C'est à faire avérer très intéressante. Je suppose que Masako vous a indiqué son issue préférée. On m'a dit de me servir de neuroforcer interne pour convaincre le conseil d'accueil à l'Infinity LTD. Oui, mais je refuse d'utiliser le neuroforcer pour convaincre le conseil d'accueil à l'Infinity. Masako veut que je fasse en sorte que l'issue du vote lui soit favorable. Bien sûr, elle me fait confiance pour parvenir à ses fins. C'est la meilleure chose à faire. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis fin au projet domination il y a longtemps. Je savais que c'était un risque majeur. Et regardez ce qui est arrivé. Manipulation, le projet domination est essentiel pour le succès. Nous avons vu dans nos propres yeux les dangers de ce projet. Il ne doit pas être commercialisé. Vous étiez opposé au projet domination depuis le début. Vous êtes en train de dire qu'il existe des sujets sur lesquels vous êtes en désaccord avec Masako. Vous lisez dans mes pensées. Espérons que Masako et les autres seront d'accord. En plus, si nous décidons d'acheter Infinity LTD, cela signifie alourdir considérablement la charge de travail de mon équipe. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de devoir gérer encore plus d'accidents causés par ce nouveau neuroforceur. On est d'accord. Alors, votez contre Infinity. Je suis avec vous. Le risque est trop important. Cette acquisition vaut la peine. Je sais que votre équipe en est capable. Vous pensez que c'est le bon moment pour acquérir Infinity LTD ? Ça pourrait arriver à un meilleur moment. Mais je n'ai pas d'opinion ferme sur cette acquisition. D'accord. Ce ne serait pas la première de notre histoire et celle-ci ne serait guère différente. Si Masako veut à tout prix acquérir Infinity, je ne m'y opposerai pas. C'est bon. Ce sont des mois de travail qui nous attendent. Infinity LTD n'est pas connu pour sa sécurité irréprochable. Je ne peux qu'espérer que Masako et les autres sauront faire preuve de patience. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des préparatifs à finir. Nous allons annoncer le licenciement d'Ularu pendant cette réunion. Je dois m'assurer que la sécurité sera prête à l'escorter hors du bâtiment. Voilà, ça avance bien. Voilà, elle va être pour le neuroforceur, c'est sûr. Je me sens en pleine forme, aucun effet secondaire à ma connaissance. Je ne suis pas là pour faire un bilan de santé. Non, j'ai l'habitude de me réveiller dans des endroits incongrues. Ce sont de vrais effets secondaires. Le neuroforceur interne change tout, Marina. Vous allez devenir célèbre. Cette technologie est dangereuse. Personne ne devrait posséder un tel pouvoir. Vous voulez parler de ce truc inutile qui prend de la place dans ma tête ? Il fait le boulot. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire que la technologie à laquelle j'ai consacré des années de ma vie ne devrait jamais voir le jour. C'est une pensée révolutionnaire. C'est l'œuvre de toute ma vie. On peut l'aperçoider. Si vous accordez plus d'importance à la gloire qu'à la morale, c'est votre problème. Pendant la réunion, je demanderai à ce que toutes ces recherches soient interrompues. Vous ne voyez donc vraiment pas les failles de cet appareil ? J'essaie de mettre ça pour... Évidemment que oui, mais pensez à toutes les choses incroyables que peut faire Domination. L'humanité a toujours créé des outils dangereux et nous avons toujours appris à les encadrer. Le renforceur interne ne sera pas différent. Il doit simplement trouver sa place. Très bien. Je vous écoute. Un tel appareil pourrait déclencher la prochaine guerre coloniale. Si le renforceur interne est un échec, votre réputation sera ruinée. Avec un scandale public conséquent, vous pourrez ne plus jamais travailler. Une méthodologie, vous avez abordé toutes les pistes dans vos recherches. Les arguments contre sont là. Vénéa, en tant qu'unique propriétaire de l'appareil, je sais à quel point il est dangereux. Eh bien, peut-être que j'ai besoin de plus de données. J'ai l'impression d'être un monstre après cette conversation. Mais vous avez raison. Dans un monde idéal, cette technologie permettrait de faire le bien. Mais ce n'est pas un monde idéal. Voilà. Peut-être ça. Vous n'êtes pas un monde. Vous avez été prise dans de l'excitation de la découverte, c'est tout. N'oubliez plus la vue d'ensemble. Les implications du neuroforceur interne sont évidentes. Surtout au niveau de l'entreprise. Oui, c'est vrai. Pendant des années, ma seule question a été de savoir si c'était possible. Puis comment le créer. Je ne me suis jamais arrêtée pour me demander si c'était souhaitable ou ce que ça impliquait. Ça se décidera au vote de toute façon. Ce n'est pas à l'ordre du jour, donc je suppose que vous allez mettre le sujet sur le tapis. Espérons simplement que les autres sauront entendre raison. J'imagine que votre prochaine question porte sur le sort d'Infinity LTD. C'est bien ça. A méthodologie, il y a forcément quelque chose d'intéressant dans leur recherche. Si nous les achetons, ça pourrait être amusant de voir comment ils ont essayé de copier vos efforts. Refuser l'acquisition d'Infinity LTD. Leurs recherches sont un exemple de choses à ne pas faire. Vous avez un avis sur l'acquisition d'Infinity LTD ? On va remettre ça. Exactement. Je ne voulais pas me vanter, mais peut-être un peu. D'accord. De Marcus et moi attendons ça depuis longtemps. Avec un peu de chance, l'accord ira à son terme. Eh bien, c'était la discussion la plus intéressante que j'ai eue aujourd'hui. Nous n'avons plus qu'à attendre le début de la réunion. A bientôt. Parfait. Allez, on reste encore de là. Masako vous envoie vérifier que je suis toujours de son côté ? Peut-être. Ça dépend de quel côté vous vous situez. Je ne sais pas qu'il était question de choisir un camp. Je suis là de mon propre chef. Pourquoi pensez-vous que c'est Masako qui m'envoie ? Eh bien, vous pouvez lui dire de ne pas se faire de soucis. Il se trouve que son plan et le mien coïncident. Il nous suffit de nous emparer d'Infinity LTD pendant que l'attention du public est sur cette histoire. Rien de tel que la publicité gratuite, surtout quand elle nous montre sous un jour favorable. Manipulation, c'est gratuit pour le moment, mais ça plongera Ryujin dans des problèmes juridiques et financiers. Voler au secours de ses employés innocents sera excellent pour notre image. Quel serait l'avantage d'écrire d'Infinity LTD ? Il doit bien y avoir un inconvénient à écrire d'Infinity LTD. Quel est-il ? Je devrais pouvoir en tirer assez de positifs pour que ça nous tienne une bonne année. Ok, mon héros farceur maintenant. Il y a un élément majeur à prendre en compte pour que Ryujin reste dans les bonnes grâces du public. Je ne suis pas là pour parler que d'Infinity LTD. Vous avez de plus gros soucis qu'Infinity LTD qui se profile à l'horizon. Il n'y a vraiment que l'opinion du public qui vous intéresse ? Très bien. Vous avez bien mérité le droit d'exprimer votre opinion après tout ce que vous avez fait, même sans qualification. Allez-y, j'écoute. Le neuroforceur interne, ce projet devrait être abandonné. Nous devrions tirer parti du neuroforceur interne dès que l'occasion se présente. Le neuroforceur interne change la donne de façon radicale, mais son utilisation doit être encadrée. Avez-vous vraiment conscience d'un véritable puissance du neuroforceur interne ? Bien sûr. C'est pourquoi je sais que nous devons procéder avec prudence. Contrairement à Alexis, je pense que nous arriverons à créer les restrictions et les régulations nécessaires pour obtenir un produit convenable à la vente. Nous le faisons tous les jours pour les armes que nous utilisons et montons sur nos vaisseaux. J'ai bien conscience du rejet que peut susciter une telle technologie. Mais le neuroforceur interne annonce une nouvelle ère technologique, avec Ryujin à sa tête. On ne dit pas non à une opportunité comme ça. Manipulation, vous ne parviendrez jamais à faire oublier ce raz-de-marée d'indignation. Il est absolument impossible de révéler ce genre de technologie et de conserver la faveur du public. Vous pensez vraiment qu'un produit capable de manipuler les citoyens leur insu aura leur accord ? Bien sûr que si. Il suffit de savoir comment présenter les choses. Tout bon marketeur sait que le consommateur ne sait pas ce qu'il veut avant qu'on le lui ait montré. Vos talents vont bien au-delà de ceux d'un simple agent ? Merci pour l'échange. Je vous consulterai peut-être à nouveau à l'avenir. Ouais. Du coup, tout va jouer sur le dernier, là, pour le neuroforceur. Absolument que je lui fasse refuser. Mettez-toi donc... C'est de me saouler avec vos messagères. Vous avez un look intéressant aujourd'hui. C'est précisément vous que j'attendais. Je voudrais tout remettre à plat avant cette réunion et je crois que vous êtes l'une des meilleures sources disponibles. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Ça tombe bien. Moi aussi, je voulais vous parler de la réunion. Je ne sais pas si j'ai les qualifications nécessaires pour aider le conseil à prendre cette décision. C'est parce que je suis la meilleure source disponible. Ce sera donc un échange profitable. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des membres d'Infinity LTD pendant vos missions ici. Pensez-vous qu'ils valent la peine d'être sauvés ? Et pourquoi ? Bien sûr. Si nous avons l'opportunité de sauver des milliers d'emplois, nous devons le faire. Infinity est truffé d'incapables, nous n'avons vraiment pas besoin de ça en plus de tout le reste. La majorité de ces employés sont innocents. Ils ne savaient pas ce qui se passait au-dessus d'eux. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai passé du temps avec assez d'entre eux pour le savoir ? Euh... Ouais, on va mettre ça. Oh, je ne disais pas ça par rapport à Drexler. Mais plutôt, comment une compagnie supérieure comme Ryujin pourrait trouver de la place pour tant d'employés potentiellement médiocres ? Manipulation, très bien. Mettez des milliers de personnes à la rue, je me doute bien que vous en fichez. Vous avez l'opportunité de faire quelque chose de bien, pour ne pas la saisir au vol. On dirait que vous avez déjà pris votre décision. Alors pourquoi me demander ? Je voulais peut-être voir si vous étiez capable de me convaincre. C'est facile pour quelqu'un dans votre position de dire, c'est la bonne chose à faire. Mais pour moi, Infinity LTD est une immense inconnue financière. Un risque élevé pour une récompense médiocre. Vous aurez plus de chance dans ce registre avec Geneviève ou... Je préfère réfléchir en chiffres et ne pas me laisser influencer par mes émotions. Ok, super, d'accord. De toute façon, je n'ai pas trop le choix à ne pas remettre ça, sinon je le manipule. J'entends votre dédain. Peut-être que vous pensiez ainsi parce que vous êtes plein d'espoir. Question suivante. Que pensez-vous de la façon dont Masako a géré cette histoire de taupe ? Je pense qu'elle s'en est bien tirée. Ça montre à quel point Masako est capable de s'adopter à tout. Elle a réagi de façon très maladroite. La simple existence d'une taupe est déjà un échec en soi. Nous avons identifié et neutralisé la taupe. Je dirais que c'est un succès. Et pourquoi pensez-vous qu'elle s'en est bien tirée ? Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Je veux simplement comprendre votre raisonnement. Il est roulou, lui. Masako et Dalton avaient déjà un plan pour identifier la taupe et il a parfaitement fonctionné. Masako a gardé son calme et a suivi le plan. Révélé notre main trop tôt aurait été catastrophique. parce qu'ils n'ont pas paniqué dès qu'ils ont appris l'existence du problème. Je ne suis pas libre d'en parler. Je suis d'accord. Si Masako nous avait informé trop tôt, nous aurions pu nous retourner les uns contre les autres. Merci pour vos éclairages. Ce n'est que justice de vous demander s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous en retour. Le neuroforceur interne de cette technologie est trop dangereuse et devrait être abandonné. Rien qui me vienne à l'esprit, on se verra à La Réunion. Que pensez-vous du neuroforceur interne ? Il n'est dangereux que pour ceux qui ne peuvent pas s'en payer un. Ou une motivation supplémentaire qui viendra gonfler nos ventes. Super. Ah ouais, du coup, il va peut-être bien falloir utiliser les manipulations pour arriver à mes fins. Et quand un concurrent trouvera une faille, ce sera le véritable chaos. Très bien, préparez-vous à être noyé sous les actions en justice et les demandes de réparation. Pouvez-vous garantir que tous les employés pourront s'en procurer un ? C'est possible. Mais avec Alexis et Geneviève en charge de la présentation et de la défense du produit, cela me semble hautement improbable. C'était très instructif. Merde. C'est chier. Ça me fait plaisir. Ça n'a pas marché. C'est de me saouler avec ça. Mais ta gueule, je m'en fous de ton truc là. Putain, vous me saoulez. Ouais, je vais recommencer. Il faut que j'arrive à la convaincre. Vous, les agents... Bla, 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 bla. Ce sera donc un échange. Vous avez eu l'occasion de... Pensez-vous qu'il vale la peine de... Sauvez l'emploi, Demi. C'est un fardeau fini. Question suivante. Et pourquoi, pensez-vous ? Je suis d'accord. Merci pour... Il n'est dangereux que pour ceux qui ne... Ça dépend. Si nous sommes prêts à nous engager financièrement pour fournir au moins un bouclier de protection à chacun de nos employés. Je suis bien au courant du montant d'une telle opération. Eh ben, si tu l'aimes tant, ce neuroforceur, je l'utilisais sur toi. Nous savons tous à quel point je suis allergique au chaos. Je suis un financier. Et vous avancez un bon argument. Nos concurrents n'ont pas encore percé le secret des neuroforceurs. Mais c'est une réelle possibilité. Un risque que je ne suis pas prêt à prendre à ce stade. C'était très instructif. Voilà. Je ne comptais pas l'utiliser. Mais bon, vu qu'il adore ça, ben voilà. Je vais lui montrer les conséquences de... mettre une technologie pareille en place. Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, nous avons révélé au grand jour les expériences menées sur des humains et la politique d'assassinat d'Infinity LTD sur SOTV. L'opinion publique exige que leur direction, et Lucas Drexler en particulier, soit jugée. Et il est probablement en train de rédiger sa lettre de démission à l'heure actuelle. Ryujin rédigera bientôt un communiqué. Mais je crois que c'est le moment idéal pour acquérir Infinity LTD. Alors, notre volonté d'accueillir Infinity LTD apaisera les inquiétudes des employés. Une telle annonce permettrait à Ryujin de gagner la confiance du public. Nous devrions agir maintenant avant qu'un concurrent ne coupe l'herbe sous le pied. Massaco n'a encore jamais fait d'erreur. J'ai confiance en son jugement. Attendez le silence. C'est une décision marquée du sceau de la faiblesse, Massaco, et tu le sais. D'ailleurs, je propose que Massaco soit démise de ses fonctions de PDG. Oularu, je ne franchirais pas cette ligne si j'étais toi. Tu m'étonnes. Et puisque c'est toi qui a trahi, si quelqu'un doit être démis de ses fonctions ici, c'est bien toi. Attends une minute. Tu veux dire que tu nous as menti ? Dalton, lors de notre dernière réunion, vous avez affirmé qu'Immogène était la taupe et que son cas avait été réglé. Nous n'avons menti à propos d'Immogène que pour pousser Oularu, elle a s'incriminé. Immogène était une des victimes, elle aussi. C'est Oularu qui lui a tendu un piège. Immogène est innocente. Elle a joué un rôle capital pour révéler la médecination d'Oularu. On a dû mentir pour parvenir à nos fins. Je ne pense pas que ça choquera quiconque ici. Vous alliez dire quelque chose ? C'est fini pour vous, Oularu. Je vous avais prévenu que vous le payerez. Misez-vous bien au chômage. On ne vous reverra pas de si tôt. Toutes mes excuses Oularu. Sécurité, veillez escorter Madame Chen jusqu'à son bureau et veillez à ce qu'elle y reste. Vous allez le regretter. Tous. Je crois que le seul regret serait de vous avoir fait un jour confiance. Bien. Revenons à nos moutons. Tous ceux pour l'acquisition d'Infinity LTD ? Oui. Les contre ? Non. Bien. Alexis, commence à rédiger les documents nécessaires. Quelqu'un souhaite nous faire part de quelque chose ? Je crois que la recherche sur le neuroforceur interne doit être suspendue. Le neuroforceur interne est trop dangereux pour être commercialisé. Il propose de repousser la production d'une neuroforceur interne. Le neuroforceur interne est un composant clé de la réussite de Ryujin Industries, au moins pour les dix années à venir. Pourquoi le laisser dans les cartons après l'avoir enfin perfectionné ? Il prive les gens de leur libre arbitre, totalement immoral. Le jour où le public l'apprendra, plus personne ne fera confiance à personne, surtout pas à Ryujin. Le neuroforceur interne est un outil de contrôle mental, ce projet doit être banni. Il y a trop de questions morales en suspens avant de pouvoir commercialiser sans danger. Je n'en reviens pas de dire ça, mais l'agent a raison. Quels que soient les avantages, les inconvénients sont moralement et éthiquement trop écrasants pour que je puisse donner mon accord. Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas poursuivre la production d'un tel appareil avant d'être sûrs de pouvoir offrir les garanties suffisantes. Très bien. Tous ceux pour remiser le projet Domination ? Oui. Les contres ? Non. Vina, prépare le stockage du projet Domination. Un autre sujet à aborder ? Rien du tout ? Notre ordre du jour est clos pour aujourd'hui. Voilà. Bon, ça va peut-être pas plaire à Masako du coup que j'ai... Que j'ai fait sauter, voilà. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Peut-être que vous comprenez maintenant pourquoi le renforçant Internet est dangereux. Le conseil est d'accord, sa décision est pour le mien. J'ai essayé, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Je n'ai jamais été du genre à faire ce qu'on m'ordonne. On va bien mettre ça pour la blague. Vos missions accomplies témoignent pourtant du contraire. La vérité reste. Lucas Drexler a appris une bonne leçon aujourd'hui. Et nous avons mis au jour une traîtresse parmi nous. Vous avez fait vos preuves au sein de Ryujin. Vous êtes un atout. Si c'est votre façon de dire merci, alors je vous en prie. Je ne faisais que mon travail. Merci. C'est un sacré compliment de la part du PDG de Ryujin. J'espère que ça veut dire que je veux avoir une augmentation. J'imagine, oui. La gratitude n'est pas une constante évidente dans le monde de l'entreprise. J'apprécie sincèrement vos efforts pour démasquer Ularu. Aucun agent n'a jamais eu à enquêter sur nos membres dans une telle mesure. J'imagine que la pression a dû être écrasante, vu votre peu d'ancienneté à l'époque. Oh, vous savez, j'ai l'habitude. Je ne reculerai devant rien pour préserver la suprématie de Ryujin. Pas de pression. Je vis pour ce genre de boulot. Ça arrive souvent que les employés de Ryujin se retournent contre l'entreprise. Imogen avait vu juste à votre propos. Maintenant, comme promis, j'ai votre bonus. J'espère que vous le trouverez à la hauteur de vos efforts. C'est peu de le dire. Merci. Je ne sais pas si c'est vraiment un boulot pour moi. Dites-moi plus sur ce qu'implique ce nouveau poste. Concernant les détails, un employé des opérations vous expliquera tout mieux que moi. Ok. Bon, ben voilà. Du coup, on a fait le tour des quêtes principales de la faction. De Ryujin Industries. Voilà, voilà. Parlez à Imogen. Bon, du coup, on verra ça la prochaine fois. Je vais faire une petite save pour terminer. Arrêtez de me saouler avec ça. D'ailleurs, c'est bizarre. Je me rends compte que les sauvegardes rapides, on peut en faire plusieurs maintenant. Avant, en fait, elles s'écrasaient automatiquement. Voilà, parfait. Ouais, bon, ben du coup, désolé que la session était aussi longue jusqu'à les deux dernières missions. Même celle-là, je pensais qu'elle était assez courte. Mais je n'avais pas vu qu'en fait, il fallait dialoguer avec les personnages pour... Moi, je ne le savais pas, quoi. Il fallait dialoguer avec eux pour les convaincre. Ce qui, du coup, forcément, nous a fait passer un peu de temps, quoi. Donc, voilà, ben écoutez, du coup, j'espère que cette session vous sera utile. Peut-être justement pour savoir comment s'infiltrer dans Infinity LTD. Et puis, voilà, peut-être essayer aussi pour convaincre les différents personnages pour le dernier conseil. Voilà, voilà. Et puis, ben écoutez, je vous donne du coup rendez-vous demain pour la suite de notre aventure sur Starfield. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501